Le FLNC, issu du rapprochement de l'Union des combattants et du 22 octobre, intervient dans le débat public. Ce communiqué de quatre pages que nos confrères de Corse Matin ont authentifié commence avec un hommage à Yvan Cologne avant analyse des résultats électoraux. Sur notre terre, les élections législatives françaises ont confirmé la volonté d'hégémonie de l'équipe actuelle en charge de la collectivité de Corse. Fais-moi Gourds y grâce à cet employé à ne pas perdre une miette de son pouvoir local. Le texte évoque une Assemblée nationale ne disposant que d'une majorité relative avec un président désavoué par l'abstention. Le FLNC, qui prétend qu'aucune vérité ne sera faite sur l'assassinat d'Yvan Cologne, taxe l'attitude de la France de méprisante. En Corse, le constat est celui d'une colonisation de peuplement et d'une économie destructrice. Nous avons un temps espéré que le mouvement national Corse, dans son ensemble et sa pluralité, soit une force de propositions cohérentes que l'État français entende. À ce jour, il n'en est rien. Soit, la lutte continue. À ce propos, 16 attentats aux tentatives contre des biens privés sont revendiqués. 5 sont en Corse du Sud, 11 en Haute-Corse. À quelques jours, de l'ouverture d'un cycle de discussions avec le ministre de l'Intérieur, les clandestins se disent pessimistes et réclament une base de négociation. Reconnaissance officielle du peuple corse, mise en place d'une autonomie politique transitoire immédiate, accession à l'autodétermination dans un délai de 5 ans avec définition du corps électoral. Dans ce contexte, un message personnel est adressé à Gilles Siméoni. Le président de l'exécutif de Corse doit sans attendre prendre la mesure de sa responsabilité. Et si pour l'instant, il reste le chef désigné du rapport à la France, il faudra qu'il soit en capacité de fédérer pour construire la route vers l'autodétermination en recherchant des synergies. Pour le FLNC, ce n'est qu'en fédérant que Gilles Siméoni pourra valider la démilitarisation entamée en 2014 et 2016 pour obtenir, je cite, « une unité stratégique des forces patriotiques ». Donc... ! Merci à tous... !